Vous avez devant vous un président de groupe de l'Assemblée nationale, un président de groupe parlementaire, qui est un président heureux. Une fois que je vous ai dit ça, il faut que je vous explique pourquoi, tout de même, en quelques mots. Et heureux d'abord parce qu'on a vécu une belle semaine, une belle semaine du nouveau centre à l'Assemblée nationale, que j'ai trouvé tout à fait symbolique des combats qu'on a menés depuis quatre ans. Un combat pour la justice sociale, un combat pour l'esprit de responsabilité, face à un avenir collectif et face à des crises qu'on a traversées, puis un combat aussi, tout simplement, pour être à l'écoute de nos compatriotes sur des sujets qui les préoccupent au quotidien, y compris sur leur santé. Quand je disais de belle semaine, c'est que vous avez tous entendu parler de la proposition de loi de Yvan Lachaud, je voulais vous en parler, qui vise tout simplement à interdire des substances dangereuses, cancérigènes, il a parlé des phtalates, qui est un mot un peu technique, mais qu'un certain nombre d'entre vous connaissent, des parabènes, des alkyphénols. Et cette proposition de loi a été adoptée à l'Assemblée nationale, contre l'avis du gouvernement, qui s'était monté un peu frileux, parlant des enjeux industriels, quand nous nous parlions tout simplement des enjeux de santé publique. C'est ça aussi la responsabilité, faire en sorte que nos compatriotes sachent que les responsables de l'Assemblée nationale peuvent porter aux idées de sujets, qui sont des sujets de préoccupation du quotidien pour leur santé. Et je remercie Yvan Lachaud d'avoir porté cette proposition de loi qui a donc été adoptée. Je voudrais aussi saluer devant vous, la même semaine, une proposition de loi que nous avons portée, que Jean-Christophe Lagarde a portée, que Francis Verkamera portait. On a parlé de la rénovation nécessaire du dialogue social et ô combien. Francis et Jean-Christophe ont tout simplement contribué par une proposition de loi que nous avons portée à moraliser notamment les plans sociaux. Vous savez, on tournait vers l'État en cas de plan social sans s'intéresser à la situation de l'entreprise qui parfois faisait des bénéfices et entendait en rajouter avec les plans sociaux. Désormais, grâce à ce texte qui était là aussi adopté, les entreprises devront assumer la responsabilité, notamment celles qui viennent de l'argent en cas de licenciement, comme nous avons hier interdit les propositions de reclassement pour des salariés licenciés dans des pays tiers à des salaires de misère, ce qui était tout à fait inadmissible quand on a vu des propositions à des gens qui souffrent, reclassées à 800 euros ou à 500 euros. Et bien voilà le travail que nous avons fait à l'Assemblée nationale. Et puis, je voudrais dire aussi à Charles de Courson, à tous ceux qui l'ont accompagné, à Philippe Vigier, qui est aussi un des membres très actifs de la Commission des Finances, que j'étais fier de vous. J'étais fier de vous parce qu'on a remporté une victoire idéologique importante, celle de la remise en cause notamment du fameux bouclier fiscal qui était perçu par tant de nos compatriotes comme une injustice légitime et au moment où, dans le pays, nous avons toujours dit que nous devions assumer avec esprit de responsabilité notre avenir collectif et que ça passait par une dimension simple, c'est la justice fiscale, la justice sociale. Et bien je suis très fier que vous ayez et que nous ayons contribué tous ensemble grâce à la force politique que nous avons constituée à faire en sorte qu'on renonce enfin au bouclier fiscal et qu'enfin on réforme aussi une fiscalité du patrimoine qui arrivait à bout de souffle. Donc je vous dis à vous un grand merci pour votre engagement et pour avoir convaincu avec nous l'ensemble du Parlement, en tout cas pour ce qui concerne le groupe UMP, de nous suivre dans cette voie. Enfin, je voudrais dire aussi une chose, c'est que nous sommes battus aussi pour adresser un message au monde rural qu'on n'oublie pas, notamment les charges qui pèsent sur l'agriculture au moment où elle est confrontée à des éléments de compétitivité très importants. Notamment, nous avons des charges sociales sur l'agriculture qui pèsent très lourdement, sur l'emploi agricole notamment, sur l'emploi permanent, et Jean Dionysse du Séjour avec Charles ont porté, et nous avons porté ensemble une proposition de loi avec un engagement qui sera celui qu'au 1er janvier, les charges qui pèsent sur ces emplois permanents seront allégées afin de permettre, de faire en sorte qu'il y ait une convergence, notamment franco-allemande, sur ces charges qui pèsent. Eh bien, voilà le travail qu'on fait au quotidien, grâce à vous, grâce au fait que nous ayons pu constituer ensemble le nouveau centre. Et puis, il y a cette règle d'or, cette responsabilité que nous avons toujours portée, et ça, ça constitue un axe fort de notre engagement, c'est celui d'avoir avec courage le regard porté sur nos finances publiques, et de se dire qu'on ne peut pas durablement comme cela, avec des dérives dans nos fonctionnements, laisser dans le sac à dos de nos enfants le poids de notre irresponsabilité et des charges qui sont devenues insupportables. Je rappelle simplement que, pratiquement, l'équivalent de nos impôts sur le revenu, c'est le remboursement de l'intérêt de la dette, 45 milliards d'euros. Simplement en disant ce chiffre, je vous le dis, on vous mesure bien le chemin qu'il nous reste à accomplir. En tout cas, l'idée d'obliger les gouvernements, par une proposition constitutionnelle, un projet de loi constitutionnel, encadrant strictement la perspective de déficit et des trajectoires vers l'équilibre, c'est nous aussi qui l'avons portée. Je veux remercier tous les parlementaires qui l'ont portée avec vous et qui l'avons enfin inscrite dans la Constitution, j'espère, dans les prochains mois. Si nous avons, mon cher Hervé, pu faire avancer nos idées, et je voudrais le rappeler devant vous, c'est parce qu'il y a 4 ans, nous avons fait un choix, un choix politique difficile, parce que certains appelaient ça être ralliés, nous avons fait un choix politique de reprendre le flambeau de l'UDF. Nous avons fait le choix de l'autonomie politique, nous avons fait le choix de la responsabilité, et puis nous avons fait aussi un choix que je voudrais rappeler devant vous tous, ces militants du Nouveau Centre, nous avons fait le choix de la clarté dans les alliances. Ce choix, si nous ne l'avions pas fait il y a 4 ans, mon cher Hervé, mes chers amis, le rassemblement des centres ne serait pas possible aujourd'hui. C'est en cela que nous avons, au Nouveau Centre, une responsabilité particulière dans la construction de cette Confédération. Et notre Conseil national d'aujourd'hui marque une étape importante, parce que c'est la première étape, c'est l'étape fondatrice, qui tout à l'heure, si vous le votez, en tout cas cette adhésion, permettra à cette construction et à jeter les bases de la Confédération des centres, qu'il y a tout juste un an, ici même, dans ces lieux que j'appelais de mes voeux. J'ai toujours eu la conviction que nous devions prendre l'initiative, que nous devions prendre l'initiative de ce rassemblement. J'ai eu toujours cette conviction intime que nous ne pouvions pas revenir 4 ans ou 5 ans plus tard devant les Français sans avoir rassemblé notre propre famille politique, c'est-à-dire l'ensemble des centristes. Nous ne pouvons pas revenir devant les Français sans avoir tendu la main à ceux qui ont fait d'autres choix et qui aujourd'hui, comme nous, constatent que si nous voulons compter dans la vie politique française, c'est en se rassemblant qu'on y parviendra. Alors pourquoi la Confédération ? Parce que nous avons été convaincus, et je suis convaincu, que c'était le seul moyen de parvenir à ce rassemblement. Parce que ce rassemblement, d'abord, il doit être respectueux. Il doit être respectueux de l'histoire de chacun de ceux qui ont fait des choix que nous n'avons pas partagés tous, mais qui, aujourd'hui, nous rejoignent sur un point essentiel. C'est l'autonomie, le constat aussi que le parti unique auquel nous n'avons jamais cru ne pouvait faire vivre la diversité politique française à laquelle les Français aspirent pour avoir le choix et qui nous appartient aujourd'hui de faire vivre cette diversité politique en se rassemblant avec les libéraux, les démocrates chrétiens, les sociodémocrates, les radicaux et puis tous ceux qui se désespèrent de la vie politique française. C'est ça, l'enjeu. Et je voudrais rappeler devant vous que c'est cette idée de grande confédération qui a permis, avec UDF, cher Hervé de Charette, d'écrire pendant plus de 20 ans les plus belles pages de l'histoire de notre pays et les plus belles pages de l'histoire du centrisme en France. Ce que nous avons construit ensemble, le nouveau centre, permet aujourd'hui d'envisager à nouveau ce grand rassemblement et d'écrire une nouvelle page. Notre stratégie, celle que nous avons eue ensemble, ça a été d'abord de retrouver des racines dans le pays. Et tu l'as dit, Jean-Léonce, des racines, parce qu'on ne peut pas se construire si on ne retrouve pas des racines locales. Nous avons reconstitué nos forces en 2007 avec nos 40 parlementaires, nos 2 000 élus locaux, nos 17 000 militants, nos parlementaires européens. Et ce bilan, je veux le dire devant vous, mon cher Hervé, c'est à ton engagement militant que nous le devons. Alors, nous retrouver, nous retrouver, oui, mais nous retrouver d'abord autour de valeurs, tu l'as dit, cher Jean-Marie Cavada. Le centrisme, c'est d'abord une certaine idée de la démocratie et de la République. C'est une façon d'être, c'est un comportement politique, c'est une démarche où l'indépendance, la liberté, mais aussi la solidarité, tiennent lieu de bien suprême. Ce sont des valeurs, où figurent aussi les mots de respect mutuel, les mots de responsabilité, le mot de régulation, et nous en avons besoin, et où figurent aussi et surtout la foi dans l'avenir d'une Europe fédérale qui permettra de peser dans l'ordre du monde. Oui, c'est autour de ces valeurs-là, mes chers amis, que nous créerons les conditions d'une alternative dans la majorité, d'une alternative pour la France et cette Confédération en est assurément le plus sur moyen. C'est aussi, je vous le dis comme je le pense, cette Confédération, la condition d'une candidature crédible à l'élection présidentielle. Comment imaginer d'arriver à vouloir rassembler les Français si on ne réussit pas d'abord à rassembler tous ceux qui ont les mêmes corpus, en tout cas que les destins ont peut-être éloignés provisoirement, mais qui doivent se retrouver autour de ces valeurs. Mais je le dis aussi, cette Confédération ne doit pas être simplement conçue comme une écurie présidentielle. Elle est faite pour durer. Elle est faite pour ouvrir de nouvelles perspectives dans l'organisation de la majorité, mais aussi dans la nouvelle proposition à faire aux Français, notamment à ceux qui se désespèrent. Elle est faite pour créer les conditions d'une alternance et d'une alternative politique. Et je vous le dis simplement, je souhaite que le choix du futur candidat s'inscrite dans un calendrier qui est celui que nous avons décidé ici et que nous nous sommes fixés ensemble, c'est-à-dire se choisir un candidat à l'automne et pas avant. Car je ne souhaite pas, je vous le dis très franchement, qu'il y ait accélération de ce calendrier car nous devons d'abord construire et réussir l'étape de la Confédération. Et que ce calendrier du choix du candidat pour les élections présidentielles ne doit pas se faire sous la pression des sondages, notamment, dont chacun sait que ces sondages ne font pas l'élection. Il faudra que chacun s'exprime sur ses intentions et que le choix se fasse dans le nouvel espace de la Confédération pour porter nos couleurs, nos espérances et, je l'espère demain, une nouvelle voie pour le pays. Mes chers amis, je suis convaincu aussi que la Confédération c'est le meilleur moyen de peser non seulement pour les élections présidentielles, mais de peser demain pour les échéances électorales qui s'annoncent. Car c'est la seule voie, je le répète, qui permet de préserver nos identités tout en assurant l'efficacité de la démarche. Enfin, et au risque de répéter et de me répéter, je veux dire ici que la Confédération doit se construire dans la clarté des engagements politiques et dans la clarté des alliances. Je redis ici ce que j'ai déjà eu l'occasion d'exprimer. Jamais, à titre personnel et comme militant, je n'accepterai de revivre l'épisode Bayrou de 2007, celui d'un centre ouvert aux plus offrants balloté entre droite et gauche, un centre en suspension dans la vie politique française. Cette stratégie a conduit Bayrou droit dans le mur électoral et ceux qui l'ont suivi, on peut le mesurer encore récemment aux dernières élections cantonales. Oui, mes chers amis, nous sommes dans une alliance de gouvernement avec nos partenaires de l'UMP et pour ma part, je n'y renoncerai pas. Mais dans le même temps, l'enjeu, c'est bien de parvenir à un nouvel équilibre. On a vu que l'ANCRPR renaît sur ses convictions. Nous, nous devons occuper tout cet espace qui est aujourd'hui libéré par une gauche qui a renoncé également à toute idée réformiste et je reviendrai d'un mot. Et je veux dire à Jean Arthuis qu'autant je comprends la main tendue à tous les centristes, c'est notre devoir, c'est la méthode du rassemblement, à tous les centristes, d'où qu'ils viennent. Autant j'estime que cette main tendue ne peut pas se faire en renonçant à ce qui a fait notre engagement, à ce qui fait notre engagement et notre choix constitutif du nouveau centre. D'ailleurs, quand vous voyez les socialistes incapables de dépasser les moindres clivages politiques pour simplement porter l'idée de la nécessité d'une réforme des retraites pour assurer tout simplement notre avenir collectif, quand vous voyez les propositions qui sont celles aujourd'hui d'un parti socialiste qui regarde l'avenir dans le rétroviseur, je me dis que bien nous, les réformistes, nous devons continuer le combat que nous avons engagé, nous devons continuer à porter l'esprit de réforme juste comme étant une nécessité tout simplement pour se voir un avenir solidaire. Et cette responsabilité, nous entendons l'assumer dans un pacte clair de gouvernement. Oui, nous avons eu des sujets de désaccord avec le président de la République. Nous avons effectivement eu des divergences parfois profondes. Je ne peux pas parler sur la déchéance de nationalité dont ensemble, grâce à la coordination des députés centristes, nous avons rappelé qu'il y avait des principes essentiels auxquels nous sommes profondément attachés. C'est qu'une sanction ne doit pas se distinguer, elle se distingue en fonction du crime, mais elle ne doit pas se distinguer en fonction du caractère récent d'accès à la nationalité française. Pour nous, les choses sont simples, quand on est français, on est français, devant la loi de la République. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada